Le drame s'est produit, en plein cœur de la ville d'Atlanta, État de Georgie, dans le sud-est des États-Unis. Tout a commencé ce lundi 22 août 2022, aux alentours de 13h45, dans l'immeuble d'appartement, où Raisa habitait. Cette dernière y a ouvert le feu sur deux individus. L'un est décédé sur place, et l'autre a été transporté à l'hôpital, dans un état critique. Quelques minutes plus tard, elle a encore ouvert le feu, sur un autre individu à une adresse, 1100 Pitchtree Street, situé à quelques centaines de mètres, à peine de son domicile. La victime a été transportée à l'hôpital, et est décédée par la suite. Aidée en cela, par des témoins, et des images de vidéosurveillance, la police s'est lancée à la recherche de Raisa, qui a finalement été à Prehan et, à l'aéroport international d'Atlanta, alors qu'elle tentait de s'enfuir. Désormais aux arrêts, il n'a pas fallu du temps, aux autorités américaines, pour découvrir que l'acte de Raisa Kenya, n'était guère fortuit. Il s'agissait d'une longue histoire. Et ses cibles, avaient été minutieusement choisies. En effet, Raisa Juicy Kenyeux, apparemment brillante jeune dame, travaillait dans une compagnie dénommée BDO USLLP, comme Information Security Manager. Dans diverses publications sur Internet, notamment à travers son profil dans le réseau LinkedIn, elle déclare avoir été témoin d'acte de fraude, perpétré par son supérieur hiérarchique. Un certain, Wesley Freeman, 41 ans, était Audit Director, au sein de la compagnie BDO. Raisa déclare avoir dénoncé ses fraudes, auprès des autorités compétentes, et qu'en guise de représailles, elle a été licenciée. Par la suite, Raisa accuse la société BDO, et principalement son ancien supérieur hiérarchique, Wesley Freeman, d'avoir usé de leurs relations, avec un certain Michael Sheenas, 60 ans, manager du complexe d'appartement où Raisa habitait. Pour s'introduire dans son appartement sans effraction, casser son coffre-fort personnel, et dérober les preuves des fraudes qu'elle détenait chez elle. Elle a porté plainte, et l'affaire est allée en justice. Elle a, à maintes reprises, accusé la police d'Atlanta de laxisme, dans la gestion de ce dossier. Il est possible que la tournure prise par cette affaire au tribunal, ces dernières semaines, soit ce qui a créé le déclic, et conduit à l'irréparable qui s'est produit ce lundi après-midi, au cœur de la ville d'Atlanta. Affaire à suivre. Voilà c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner à ma chaîne Boabuzz.